La troisième plage où je suis allé, c'est la plage de l'Escalé. Donc ça c'est une plage au niveau de Ramatuel. La troisième plage. La plage de l'Escalé, c'est une de mes préférées. J'ai vraiment trouvé les bonnes sensations. Au niveau de la plage de l'Escalé, quand vous arrivez, vous avez deux possibilités. Soit vous partez à gauche, soit vous allez à droite. Quand vous êtes au niveau de la plage. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais été, j'avais plongé à gauche, j'avais pratiquement rien attrapé. Plusieurs fois de suite. Par contre, là où il y a du poisson, il faut partir à droite. Mais quand vous arrivez à cette plage de l'Escalé, il faut longer les rochers. Au niveau de droite, mais c'est à partir de la première pointe que vous allez trouver du poisson tout le long. Peut-être un poisson ou deux, mais vraiment très petit. Par contre, quand vous arrivez à la première pointe, là vous allez arriver dans toutes les différentes criques. Criques de la Douane, plage de la Douane et le Cap Thaïa. Là, il y a énormément de poissons. Voilà, je vous conseille ça. Il faut longer les rochers, toujours entre la limite, entre les rochers et le sable. Vous pouvez nager en pleine eau au niveau du sable, mais là vous n'allez pas attraper dans les grandes choses. Peut-être des gros passages, peut-être des grosses dorades ou des gros mulets. Mais c'est assez rare et bon, je vous le conseille. Si vous voulez essayer un petit peu de vous amuser, partez directement sur la droite. Vous longez, là, vous allez longer au niveau des rochers. Et puis après, quand vous allez dépasser la première pointe, là, vous allez vraiment vous amuser. Il y a vraiment du poisson, c'est assez sympa. Voilà, la quatrième plage sur laquelle j'ai été plongé, c'est toujours au niveau de l'escalée. Mais là, j'ai pris le sentier du littoral et je me suis arrêté à la fameuse cric de la Douane. Donc ça, c'est vraiment un de mes lieux privilégiés quand j'étais tout gamin, j'y allais. C'est vraiment un de mes lieux privilégiés quand j'ai été plongé, c'est vraiment un de mes lieux privilégiés quand j'ai été plongé. C'est vraiment un de mes lieux privilégiés quand j'étais50. C'est vraiment un de mes lieux privilégiés quand j'étais là. à la limite entre les rochers et le sable. Donc ce que je fais, c'est qu'au niveau de la crique de la douane, je vais plonger donc vers la gauche. Donc je ratisse un petit peu, toujours, au niveau des rochers et du sable. Donc là, vous allez avoir des beaux sars qui vont arriver, des beaux rougers. Voilà, une fois que j'ai fini, que je suis arrivé à la première pointe, et que j'ai en ligne de mire la plage de l'escalier, je fais demi-tour, je repasse devant la crique de la douane, et après je vais jusqu'au cap Taïa. Donc là, au niveau du cap Taïa, toujours entre la limite entre les rochers et le sable, donc là, des rougers et des beaux sars. Et puis quand vous arrivez au niveau du cap Taïa, il y a une belle plage, là où j'ai fait le fameux gros mulet. Donc là, il y a des gros mulets, ça fait une hanse. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut nager près du rivage, et là, vous allez avoir de bonnes surprises. Donc enfin, vous avez fait ce parcours, je vous conseille, donc il y a des gros rougers, des beaux sars et des beaux mulets. Ne tirez pas tout, il y a beaucoup de poissons, je le reconnais. Ce n'est pas la peine de faire 20 kg de poissons, tuer, entre guillemets, prélever ce qui vous suffit pour manger, tout simplement. Voilà, et une fois que vous avez fini ce parcours, vous êtes arrivé jusqu'au cap Taïa, ce que je vous conseille, c'est que vous revenez, bon bien sûr, à votre point de départ, mais au lieu de longer, comme vous avez fait précédemment, la limite entre les rochers et le sable, juste là, il y a du poisson, là, vous allez revenir directement, en coupant tout droit, au niveau du sable. Donc là, vous allez avoir peut-être un peu de chance, vous avez pêché quand même pas mal de poissons, je pense, pendant cette petite traversée, et là, quand vous allez revenir, vous allez avoir peut-être un peu plus de chance, vous allez peut-être avoir de grosses dorades, ou quelques loups, ou alors des gros mulets isolés. Donc là, je vous le conseille, c'est ce que je fais sans systématique, des fois, je tombe sur les poissons, des fois, non, mais bon, au moins, des fois, j'en vois, je n'arrive pas à tirer, mais au moins, rien que de les voir, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, donc je vous conseille ça, et puis après, quand vous revenez, c'est impeccable, vous venez à la cripe de la douane, et voilà. Donc voilà, je pense que je vous vais mettre tout ça en vidéo, et puis voilà, et puis c'est à quoi j'en fiche, je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien, et bonne pêche à tous !